... Voici la série des CC7100 qui, au lendemain de la dernière guerre, marque le renouveau de la traction électrique en France. C'est ainsi que pendant la seconde guerre mondiale, les services de la SNCF et d'Alstom commencèrent à étudier ce que serait la locomotive électrique de vitesse construite une fois la paix revenue. Les études menées portèrent notamment sur l'empattement des bougies, la suspension et la répartition des masses qui sont des concepts essentiels pour assurer la stabilité à grande vitesse. Alors que toutes les séries précédentes ont des essieux directeurs et par conséquent des masses très importantes, ils décident d'innover en choisissant la configuration d'essieux CC, c'est-à-dire avec deux bougies à trois essieux, ce qui confère une adhérence totale à la machine qui s'en trouve bien plus légère. Donc, en 1949, Alstom construit deux prototypes afin d'étudier leur comportement en vue d'une commande d'engin pour l'artère impériale Paris-Lyon-Marseille en cours d'électrification. C'est ainsi qu'apparaissent les CC 7001 et 7002. Une campagne de tests sur deux ans dans les régions sud-ouest et sud-est fut donc menée à partir du printemps 1949. La CC 7001, bientôt rejointe par la 7002, réalisa des essais de vitesse, mais aussi de traction de trains lourds. Les résultats furent satisfaisants, car après plusieurs définitions, le cahier des charges finales fixait les objectifs suivants. La machine, non équipée pour les unités multiples et non réversibles, devait être à même de tracter des trains de 850 tonnes à 150 km heure, ce qui revenait à une puissance de l'ordre de 5000 chevaux. Et c'est ainsi que la SNCF passe à commande de 58 locomotives CC 7100, engin de série allant de la CC 7101 à la CC 7158, légèrement différentes de leurs aînés au niveau de la caisse, et furent basées à leur livraison échelonnée sur trois ans au dépôt de Lyon-Mouche ou Paris-Sud-Ouest. Ces machines, alimentées en 1500 volts continu, avec deux pantographes doubles de type G, d'une masse de 107 tonnes pour une longueur de 18,92 m, construites par Alstom, FIV-Lille et CEM entre 1952 et 1955, disposaient de caractéristiques originales et notamment bogies en tôle soudées électriquement, faibles masses par essieux, transmissions à cardan, arbres creux et anneaux dansants, et six moteurs hexapolaires à ventilation forcée, entièrement suspendus, un par essieux qui offrait une puissance totale de 3490 kW, soit 4800 chevaux. Les CC7100 machines polyvalentes deviennent l'étendard du parc de la SNCF sur les régions sud-est et sud-ouest et s'emparent des trains les plus prestigieux dont elles ont le quasi-monopole, le Mistral, le Drapeau, Le Sud Express. Outre le service courant, sous l'impulsion des ingénieurs de la Direction des études de traction électrique, dirigée par Marcel Garraud et Fernand Nouvion, chef de projet, des essais à grande vitesse sont effectués. La SNCF s'est alors donné un objectif, faire en sorte que ces essais soient non seulement concluants, mais également qu'ils soient à l'origine de nouveaux records du monde de vitesse sur rail. Le vœu est exaucé et un premier record du monde à 243 km heure est enregistré le 21 février 1954 avec la CC7121 entre Dijon et Beaune à hauteur de Vougeot. puis aboutissant l'année suivante, le 28 mars 1955, au record de 331 km heure de la CC7107 dans les Landes sur la ligne Lamotte-Morsinx simultanément à celui de la BB9004. dans le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les locomotives à adhérence totale sont donc plus stables et fatiguent moins les voies. Dans un autre registre, moins médiatique mais tout aussi impressionnant, est le record mondial d'endurance établi par la CC 7147 avec un parcours mensuel de 63 426 km en juillet 1955. Et les qualités de robustesse de ces machines leur valuent également un record de distance parcouru avec plus de 10 millions de kilomètres. Quant aux modifications, lors de leur passage en grande révision générale, ces locomotives ayant été précédées par deux prototypes n'en ont subi que très peu. Les plus significatifs sont sans doute celles qui ont affecté la caisse, à savoir la suppression des jupes, le renforcement des traverses de tête avec face avant de formes différentes, fanaux d'angle supprimés, feux rouges ajoutés près des phares ainsi que les modifications des cabines. D'autres opérations ont touché la mise en place d'équipements nécessaires à l'exploitation, telles que la VACMA et la radio sol-train ou l'application de certains dispositifs électroniques et pneumatiques. Par contre, durant toute leur carrière, les CC 7000 et 7100 ont arboré la même livrée à base de verbleuté soulignée par des motifs en aluminium. Au cours des années 60, détachées au dépôt de Chambéry, six unités sont transformées et équipées de frotteurs pour être alimentées par troisième rail latéral 1500 volts pour circuler sur les dures rampes de la ligne de la Maurienne, entre Chambéry et Modane, en remplacement de vieilles locomotives héritées du PLM. L'esthétique des CC 7100, très réussie, due au crayon de Paul Arzène, fut un atout également pour asseoir leur renommée dans le monde entier. Elles donnèrent naissance à une longue lignée de 241 machines, sous des formes dérivées pour raison d'écartement ou de courant à l'exportation. Les CC 7100, par la justesse de leur conception, leur qualité de traction et de tenue de voie, et leur faible charge paresseux, en faisaient des machines universelles et d'une grande fiabilité. Elles ont ouvert la voie à la traction électrique moderne. Si leur carrière débuta avec des trains de prestige, elle se termina avec des omnibus obscurs et des trains de frette. Sous-titrage Société Radio-Canada La fin de leur prestation à la SNC La SNCF remonte aux années 2000 et témoigne d'une longévité exceptionnelle pour ces machines que l'on surnommait amicalement Belle-Verte, Ruban-Bleu ou Meuh-Meuh, qui restent appréciées tant des dépôts que des mécaniciens, mais aussi des amateurs. La SNCF remonte aux années 2000 et témoigne d'une longueur. Sous-titrage FR ?